coucou les filles j'espère que vous allez bien donc je vous reviens pour une nouvelle vidéo donc c'est pour un hall chez nous et action il n'y a vraiment pas grand chose j'y suis allé en plusieurs semaines parce que j'y suis pas beaucoup allé j'avais pas de voiture donc voilà mais j'ai pas trouvé non plus grand chose mais j'ai quand même trouvé des choses assez sympa à nous vous allez voir donc on commence tout de suite par ces petits marqueurs tout choupinou ils sont pas trop chou en forme de glace franchement ils sont trop beau donc il ya le vert le rose et le jaune plus haut franchement ils sont trop beau donc 60 centimes après je suis tombé sur ça en fait c'est pour mettre son appareil photo mais moi je vais m'en servir pour pour porte-monnaie franchement je trouve trop beau moi qui adore la photo voilà je pouvais pas ne pas le prendre 1,99€ après je suis tombé sur ça donc sur une pochette comment on dit ça un sac bandoulière quoi 3,50€ trop loli après je suis tombé sur ça trop beau blanche neige et les sept mains franchement trop mignon c'est 39 centimes j'ai du bien aller après je voyais sur un groupe où je suis de nose elle trouvait des trucs de tsum tsum et tout moi je trouvais pas et la dernière fois que j'y suis allée je cherchais pas du tout ça et je suis tombé dessus comment vous dire que je suis trop contente un coussin je suis trop contente 3,99€ il est trop beau j'ai pris celui-là et j'ai pris Mickey franchement il est trop beau il y avait aussi Donald il y avait aussi celui-là voilà comme ça mais bon il y avait ces trois là bon du coup j'en ai pris deux c'est quand même 4€ hein même si c'est pas cher parce que c'est du disney je le sais après à nose pareil dans le groupe j'ai vu des filles qui avaient posté des bottes trop jolies pas cher et j'y suis allée je les ai trouvées donc je suis trop contente franchement elles sont super jolies donc à la base elles coûtent 59,99€ et je les ai payées 14,99€ donc comment vous dire que c'est une super bonne affaire et après c'est pareil il y a très longtemps les filles elles avaient posté des bottes comme ceci en plusieurs couleurs plusieurs du coup j'ai trop aimé en rouge bordeaux quoi je sais pas si c'est le prix mais 149,95€ et comment vous dire que je les ai payées 5€ 5€ donc je les ai prises quoi donc voilà après je suis tombée sur ceci en fait vous mettez une photo derrière pirate donc je trouve ça trop choupinou 99 centimes j'ai dit bon allez hop après toujours pour le baptême de mes loulous je suis tombée sur ça je me suis dit pour mettre à côté de l'urne ou quoi ça peut faire sympa je l'ai payé 60 centimes j'en ai pris deux voilà comme ils sont deux à se faire baptiser et je suis tombée aussi sur ça pour accrocher et s'élémenter 60 centimes donc je me suis dit bon allez ça ferait un petit souvenir aussi du baptême donc voilà à nos je suis tombée sur ça on en a déjà on en a un rose et un blanc je crois et c'est super bien en fait pour tenir tablette, téléphone quand vous avez marre de tenir votre téléphone et votre tablette 1,20€ nous on les avait acheté au portugal mais ils avaient payé 99 centimes 1€ donc ça revient un peu au même après je suis tombée sur j'ai repris ça pour mes échanges ça va être sympa j'ai pris du voilà double face ou scotch je sais pas ce que c'est 99 centimes 79 centimes je suis fatiguée désolée après je suis tombée sur ces boucles d'oreilles là franchement elles sont trop jolies j'ai adoré les deux couleurs en fait pourtant je suis pas jaune mais là je sais pas j'ai bien aimé les deux couleurs comme quoi 99 centimes je suis tombée sur celle-ci regardez moi ça elles sont trop belles bon elles sont très longues par contre mais je les ai trouvées trop jolies donc je les ai pris on verra bien 99 centimes aussi après je suis tombée sur ça donc des petits papillons orange et bordeaux 99 centimes donc ça pour le scrap ça peut toujours servir après je suis tombée sur ces boucles d'oreilles là pareil elles sont super longues mais bon elles sont jolies 99 centimes je suis tombée sur ces deux petites sombras paupières donc la marque je sais pas du tout début BD T voilà 99 centimes donc je crois pour nos on a fait le tour donc vous voyez il n'y a pas grand chose action action c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu c'est toujours la même chose il n'y a pas trop voilà ça me bon c'est vrai que c'est bien pour le scrap du coup là je sais qu'il me manque plein de choses donc il faut que j'y retourne mais sinon donc j'ai repris des petits embellissements comme ceci j'ai pris ça les petits rubans et les petits papillons petits papillons petits rubans aussi mais voilà j'ai pris ce cahier doré mais en fait j'en avais déjà acheté la reine des neiges et les princesses et en fait à l'intérieur c'est trop bien parce qu'en fait c'est du papier à lettres et c'est vrai que pour mes échanges c'est trop trop bien du coup je suis trop trop contente et du coup je voulais reprendre la reine des neiges et les princesses mais il n'y avait pas j'ai pris des enveloppes comme ceci pendant mes échanges j'ai pris celui-là trop joli et j'ai pris ceci parce que mini je ne l'avais pas pris doré non plus donc j'ai pris ça ça coûte même pas 50 centimes je crois ou 60 centimes j'ai repris des enveloppes pour mes échanges voilà j'ai pris désolé les filles ça a coupé donc j'étais en train de vous dire j'ai pris du washing tape aussi donc là il en manque un mais c'était un jaune rayé aussi après ils ont fait des nouveaux stickers donc en fait ils ont juste un peu changé le packaging on va dire donc j'ai pris celui-là j'ai pris celui-là et comment vous dire avec le flamant rose l'ananas j'en ai pris qu'un mais je ne sais pas pourquoi j'en ai pas pris deux j'ai pris celui-là tout en douceur il est super joli et celui-là je l'ai pris en deux fois l'appareil photo trop beau les chaussures les lunettes j'ai adoré franchement ils sont trop bien et ça c'est vrai que je m'en servais déjà beaucoup des anciens donc là les nouveaux je pense que ça va être pareil après j'ai pris ce tampon parce que je ne l'avais pas celui-là je crois que c'est le seul qui me manquait de cette collection-là donc trop contente j'ai pris mes cotons chouchous j'ai pris du 3D comme ceci des double faces 3D je crois et je crois que c'est tout et j'ai repris j'ai repris non ma colle que je peux utiliser beaucoup pour mes créations donc ça c'est aller top et en fait on va parler de celle-ci en fait elle est plus forte du coup quand je fais mes flipbooks pour que les choses tiennent on m'a dit que c'était mieux donc voilà j'ai pris celle-ci on va tester je vous en retirerai des nouvelles après en fait on passe à Cultura donc en fait j'ai sur-tourné et il y avait d'autres choses de soldé donc du coup j'ai pris un tampon comme ceci c'est Photo Addict comment vous dire que j'ai oublié de le prendre 4,99€ et je l'ai eu à moins 50% donc ça le fait à 2,5€ donc c'est de la marque Kesi Art donc comment vous dire que voilà je l'ai pris après il y avait celui-là Zoom Photographie Cliché mais en fait il n'était pas à ce prix-là celui-là ou c'est l'autre non c'est celui-là je crois qu'il était à 7€ donc au moins 50% et celui-là qui était à 4,29€ qui est passé à moins 50% il y en avait un en fait c'était pas de bon prix mais bon c'était pas grave pareil de chez Kesi Art et j'ai pris aussi des feuilles et j'ai pris aussi ceci des petits embellissements en bois que j'ai payé 50 centimes et je ne sais plus le prix de base qu'il n'y avait pas mais je l'ai payé je crois 1€ même pas mais franchement ça valait le coup et dans les feuilles j'ai pris pareil j'ai payé ça 30 centimes les feuilles donc j'ai pris celle-ci j'ai pris celle-ci trop jolie donc c'est de la marque Kethercraft et l'autre Kesi Art j'ai pris celle-ci donc ça ça va être pour les cartes Project Life je pense donc ça c'est de la marque Kethercraft et j'ai pris pour finir deux comme ceci voilà et derrière vous avez comme ceci donc ça c'est de la marque Kesi Art donc voilà franchement je ne les ai pas payés cher 30 centimes quoi j'étais trop contente de tomber dessus là il y avait pas mal de choses il y avait quelques petites choses qui valaient vraiment le coup donc c'était cool donc après il me reste Lush parce que j'ai essayé de retourner ça faisait longtemps que je n'y avais pas été désolé pour le coup j'ai pris la nouvelle collection de la Saint-Valentin donc Lady Beard Bullbar ça sent trop bon c'est des pains méchants que j'ai pris désolé pour le bruit regardez-moi ça j'ai pris la coccinelle elle sent trop bon donc ça c'est 5 euros et quelques et j'ai pris la Unicorn donc c'est je pense que tout le monde la connait celle-ci elle y était déjà l'année dernière désolé pour le bruit c'est celle-ci oh c'est cassé elle sent trop bon c'est un peu cassé et en fait ils avaient fait un smiley mais je sais pas j'ai pas kiffé l'odeur donc je l'ai pas pris mon fils il voulait le prendre mais j'ai pas trop coupé l'odeur donc je l'ai pas pris donc voilà j'ai été super raisonnable j'ai juste à acheter pour ça voilà donc voilà mes achats c'est enfin fini désolé pour cette vidéo elle est un peu chaotique mais on est le soir je suis crevée donc voilà j'espère que ça vous aura plu quand même je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu laissez un commentaire ça fait toujours plaisir à vous abonner si ma chaîne vous plaît je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye bisous à bientôt à bientôt